Nicolas Cranclou fait son grand direct sur Europe 1 et on s'est équipé. Nicolas Cranclou est en train de s'équiper. Nous allons sortir dans la rue pour préparer une surprise à Nicolas qui sort. Justement, on est en train de sortir rue François 1er et il retrouve... Il y a des chevaux qui sont dehors à notre droite et Marietta. Marietta Almazy, grande cavalière internationale. Qui est votre ancienne prof d'équitation, c'est ça ? Qui a tourné la Coupe du Monde, oui, qui me donne des leçons. Et regardez ces superbes chevaux qui sont dans la rue rue François 1er. C'est très atypique. A Europe 1, à gauche, à droite. Racontez-nous d'un mot votre passion pour le sport et ses chevaux qui sont là. Ce sport-là, c'est l'équilibre. C'est un sport d'équilibre parce qu'on est sur un animal qui bouge sans arrêt. Il faut trouver son équilibre. Et moi, ça m'équilibre aussi dans mon métier parce qu'on passe des paillettes à la paille. Donc, on passe de quelque chose de très éphémère à quelque chose de très terrien et très rural. Marietta, il est comment quand il fait du cheval ? Il est décontracté ? Il est cool ? Plus près le micro. Il est doué, il a un très bon sens du cheval. Il a une très bonne relation avec son cheval. Il a un bon sens de l'équilibre et du rythme. Donc, c'est un plaisir de le faire monter. Alors, vous nous avez amené cinq chevaux ici, c'est ça ? Il y a cinq chevaux ? Il y a cinq chevaux. Il y a cinq chevaux qui sont là. Nelson Manfort, vous pouvez nous les décrire un peu ces chevaux ? Écoutez, celui-ci est très impressionnant. On s'aperçoit que c'est un sport, en plus, qui est beaucoup plus difficile et dangereux qu'on imagine. Les chevaux sont hauts quand on saute, comme c'est le cas de Nicolas. On est à peu près à trois mètres, je pense. Et c'est un vrai sport. C'est un sport olympique. C'est un sport magnifique. Et d'ailleurs, je pense que Nicolas ferait un remarquable commentateur consultant en matière d'équitation. Gérard Roll, un mot sur ces superbes chevaux qui sont là ? Déjà, c'est une vraie performance de les avoir amenés sur le trottoir, avec les bruits de la ville, n'est-ce pas Nicolas ? Oui, c'est vrai. Les bruits de la ville, tout le monde qu'il y a autour. D'abord, un, ils sont splendides. C'est une vraie belle surprise, Marietta. Chapeau, chapeau. Il a des défauts à cheval, quand même, Nicolas, ou pas ? Sûrement, on en a tous, mais pas beaucoup. Alors, on est venu François 1er. On va monter parce qu'il y a un enclos, visiblement, qui est devant. On ne s'appelle pas un enclos, un enclos c'est pour les vaches, c'est un paddock. D'accord. On va monter et vous allez pouvoir monter et repartir à cheval. Regardez, avec la paille par terre. Effectivement, on est en train d'avancer rue François 1er. Je voudrais dire merci au centre équestre du Polo Club de Paris, qui nous a fourni les 5 chevaux qui sont ici devant Europe 1 rue François 1er. Et d'ailleurs, il faut savoir que le Polo de Paris organise pour la première fois en Europe les 20 km cheval ce dimanche au Bois de Boulogne. Effectivement. Et si vous êtes sur Europe 1.fr, vous pouvez vivre cette séquence en direct, bien évidemment. Vous pouvez nous retrouver et voir Nicolas Canteloup qui est en train de prendre un premier cheval. Nicolas, vous allez monter dessus peut-être et partir en direct. Effectivement, on va récupérer votre micro. C'est magnifique, il y a de la paille sur le trottoir. C'est magnifique. Il y a 5 chevaux sublimes. 5 chevaux sublimes qui sont là. Et on va en profiter également pour remercier toute l'équipe d'Europe 1. Magnifique. Voilà, superbe image de Nicolas Canteloup rue François 1er. Vous ne la verrez plus jamais cette image, donc profitez-en. Nicolas Canteloup sur son cheval. On peut l'applaudir très fort Nicolas Canteloup pour le féliciter et pour le remercier de nous avoir accompagné. PTC 10 ans sur Europe 1. On remercie toute l'équipe d'Europe, bien évidemment, qui nous a permis de réaliser cette émission spéciale. Toute l'équipe du Grand Direct, que ce soit Romain, Guillaume, Déborah, Maxime, Thomas, Lionel. Merci à Julie également de nous avoir accompagné. Et bravo Jean-Marc. Merci beaucoup. Attendez, on va essayer peut-être de donner un micro. Romain, on va donner un micro à Nicolas sur son cheval. Voilà. Écoutez, c'est très touchant, c'est inattendu. Vraiment tout le monde s'est mobilisé. J'ai l'impression que c'est un hommage après un décès. On n'espère pas en tout cas Nicolas. C'est une naissance pour 10 prochaines années. Écoutez, on espère vous retrouver encore pendant très longtemps sur Europe 1. Merci à tous. On va retrouver dans un instant Wendy Bouchard. Wendy Bouchard qui est dans les studios d'Europe 1 pour Europe Midi. Et merci encore au centre équestre du Polo Club de Paris. Et merci à Denis Oliven qui est le chef d'orchestre de tout cela. Et merci aux équipes techniques d'Europe 1 également qui se sont mobilisées, à toutes les équipes pour le public, à tous ceux qui étaient là avec nous aujourd'hui. Merci Gérard Holtz, merci Nelson Bonfort. Je peux rentrer comme ça ? Vous pouvez rentrer à cheval. Vous pouvez démarrer. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. On se retrouvera lundi pour une émission normale. Oui, le grand direct des médias, de l'actu et de la santé. On va reprendre nos bonnes habitudes. Exactement. Wendy Bouchard, bonjour. Oui, bonjour Jean-Marc. Vous êtes beaux tous, je vous vois. Et on va retrouver Nicolas Canteloup à Pompadour, Nicolas. Exactement, sur Europe 1.fr. Toutes ces images et ces chevaux qui sont devant Europe 1. On va essayer de ne pas se prendre un cheval dans la figure non plus Julie. Reculez-vous, ce serait dommage de vous perdre aujourd'hui. Merci Wendy, bonne émission. Merci, bravo à vous pour ces 10 ans. Sous-titrage ST' 501